46e mardi de mobilisation, un maire et son adjoint sous contrôle judiciaire, remaniement gouvernemental, les Wallis font leur cinéma. 46e mardi de mobilisation, les étudiants fidèles au rendez-vous. 46e mardi de la mobilisation des étudiants. Près de onze mois après le début du mouvement populaire, les représentants de la communauté universitaire continuent d'entretenir la flamme de la révolution pacifique qui résiste, toujours, à tous les vents de la discorde soufflée par le pouvoir. En effet, ils étaient nombreux, malgré le début des examens, à répondre présent, hier encore, à la 46e marche pour réclamer haut et fort la rupture avec le système. Une foule compacte s'est rassemblée, dès le début de la matinée, à la place des martyrs, lieu du départ de cette manifestation depuis plusieurs mois déjà. Composée d'étudiants et de citoyens, dont des détenus d'opinion libérés jeudi dernier, la procession s'est ébranlée vers onze heures en empruntant l'itinéraire habituel, la rue Babadzoun, la rue Larbi Ibn Midi, pour arriver à la place Audun avant de descendre au boulevard Amirouche, et revenir par la suite vers la grande poste. Drapé de l'emblème national et brandissant des pancartes et des banderoles sur lesquelles sont transcrites les principales revendications du Irak, les marcheurs ont donné le ton d'emblée, Yana Ya'antouma, Marana Shapsine. Soit nous, soit vous. Nous ne nous arrêterons pas. Ils expriment ainsi une volonté de poursuivre le combat malgré le fait accompli du pouvoir, qui a organisé son élection pour élire un président, avec seulement une minorité du corps électoral. Ce fait a été relevé par les manifestants qui refusent de reconnaître le nouveau chef de l'État, Abdelmadji Tebboum, qualifié de président illégitime. Ma voté na chérais koum ma imet l'nach. On n'a pas voté et votre président ne nous représente pas, et, président illégitime, nous poursuivrons notre marche, lance-t-il, en s'adressant aussi directement au chef de l'État, pour lui rappeler l'exigence du mouvement populaire. Esma Aya Tebboum, Dola Madania, Machia Ascaria. Écoutez M. Tebboum, nous exigeons un État civil et non pas militaire, scande-t-il. Les protestataires ont beaucoup insisté sur ce point en s'en prenant, particulièrement, aux généraux, considérés comme les vrais décideurs du pays. Abdelmadji a laissé un testament, il faut un État civil. Rappelle-t-il. Les étudiants rappellent, dans la foulée, la nécessité de maintenir les principes du Irak qui lui ont permis de se poursuivre jusqu'à maintenant et d'arracher de nombreux acquis. C'est ainsi qu'ils affichent leur solidarité avec les manifestants de Bordjibou à Rérij, attaqués vendredi dernier par des Baltagia. Après ce qui s'est passé à Oran, Béjaya et Tiziouzou, ils, les soutiens du pouvoir, se sont attaqués cette semaine à Bordjibou à Rérij. « Nous disons à nos frères dans cette rouléia que nous sommes solidaires avec eux », affirme le jeune Abdelnour, un des meneurs du mouvement des étudiants. Ce faisant, il rappelle les trois piliers du mouvement populaire qui sont, l'union, la solidarité et le pacifisme. Nous devons rester unis. Il faut que ce mouvement qui est un processus pour la libération de l'Algérie, soit aussi celui de la libération des esprits. Il faut sensibiliser les gens qui restent encore soumis. C'est ainsi qu'on va bâtir la nouvelle Algérie, avec de nouvelles institutions, lance-t-il, en prenant la parole devant les manifestants à la fin de la marche. Outre le président Tebbou, les manifestants s'en sont pris aussi au gouvernement qu'ils chargent violemment. Le gouvernement Tejrad est illégitime et impose de nouvelles taxes aux pauvres, dénonce-t-il. Les protestataires ont également brocardé, à travers des pancartes, la composante du gouvernement qui compte un nombre record de ministres. Nombre de ministres, Allemagne 15, France 18, Chine 26, Algérie 39, lit-on sur une pancarte. Les manifestants ont également chargé la presse, particulièrement les chaînes de télévision publique et privée, qui continuent d'ignorer le Irak. Ils réclament ainsi une presse libre et indépendante. Même revendication pour la justice. Plusieurs pancartes portant des slogans dans ce sens ont été brandies. Il faut une réelle séparation des pouvoirs, pour l'indépendance de la justice et la levée de l'emprise de l'exécutif sur ce pouvoir, et ouverture du champ médiatique, récupération de l'espace public et libération de la justice, peut-on lire sur certaines affiches. Tout le long du parcours, les manifestants énumèrent, l'une après l'autre, les principales revendications du peuple, depuis le 22 février 2019, que les tenants du régime refusent toujours d'entendre. Parmi ces exigences, il y a celles portant sur l'instauration d'une période de transition afin de démanteler le système au pouvoir, tout en saluant les détenus d'opinion libérée et qui étaient dans la marche. A l'image d'Hassène Kadhi et Nabil Aloun, les manifestants exigent aussi la libération des prisonniers encore en détention, dont l'étudiante Nour Elouda Kadhi et les activistes politiques Karim Tabou, Faudil Boumala, Samir Belarbi et Abdeloua Befersoui, président de l'association Rage. Kabili, un maire et son adjoint sous contrôle judiciaire pour corruption. Le maire de Bejaïa, en Kabili, aussi une maire Zougui, ainsi que son adjoint Youssef Kadhi ont été mis sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction près le tribunal de Kerata pour dilapidation de biens publics, et mauvaise gestion des affaires publiques. La décision du juge d'instruction du tribunal de Kerata fait suite à l'audition des deux prévenus, dimanche 5 janvier. Ils ont été entendus dans une affaire liée à la gestion du comité communal culturel de la ville de Bejaïa, CCCB. Ce fameux comité a plusieurs fois été sujet à de grandes polémiques dans la capitale des Amadites, notamment sur sa gestion. En plus du premier magistrat de la commune et de son adjoint, 17 autres personnes, dont 11 élus et 6 fonctionnaires de la PC de Bejaïa, ont comparu devant le magistrat instructeur en charge du dossier. Le CCCB, organisateur ou partenaire de pratiquement toutes les activités culturelles dans la ville a été au centre de plusieurs polémiques qui ont alimenté la chronique locale. Il a été la cible de plusieurs associations locales, mais aussi d'artistes et des militants islamistes. Ces derniers reprochent à la PC de Bejaïa de mettre assez d'argent dans des activités artistiques, en négligeant les autres secteurs. Selon certaines sources, ces personnes auditionnées dimanche ne sont pas les seules impliquées dans cette affaire. L'ex-maire F. Hélène de Bejaïa, Abdelhamid Mrouani, actuellement député, est également concerné. Il avait injecté plusieurs dizaines de milliards de centimes dans ce comité budgetivore lors de son mandat électif entre 2012 et 2017. Le staff de l'ancien président de la PC est cité à plusieurs reprises dans l'affaire du CCCB. C'est la première fois que l'affaire du CCCB se retrouve devant la justice. La vérité va-t-elle éclater au grand jour dans cette affaire qui a défrayé la chronique ? Les habitants du chef-lieu de la Willeya de Bejaïa ne demandent pas plus que la lumière sur l'argent dépensé par leur commune. Vers un remaniement du gouvernement dans les semaines à venir La composition du gouvernement pléthorique d'Abdelaziz Djerad n'est pas définitive, croit savoir des sources généralement bien informées, qui précisent qu'Abdelmadji Tebbou ne devrait revoir sa copie à la lumière du dialogue qu'il compte entamer avec l'opposition et les représentants du mouvement de contestation populaire. Le nouvel exécutif a été constitué dans l'urgence, selon nos sources, pour ne pas bloquer la machine plus qu'elle ne l'est déjà et permettre une gestion plus ou moins normale des affaires courantes, en attendant de nommer un gouvernement qui soit moins contesté. Plusieurs choix dans le gouvernement actuel ont suscité une vive polémique. D'abord, le maintien du ministre de la Justice, coupable, selon le mouvement populaire, d'avoir, sur ordre de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale, jeté en prison des citoyens pour avoir exprimé leur opinion et de les avoir libérés sur décision politique. Des ministres nouvellement nommés sont aussi dans le viseur de l'opinion publique, soit pour leur frasque antérieure à leur désignation, soit pour avoir commis de graves dérapages verbaux, en tenant des propos haineux envers les millions de citoyens qui battent le pavé depuis le 22 février dernier, pour exiger un changement radical du système de gouvernance. Un remaniement profond devrait intervenir dès qu'Abdel-Majid Abou ne sera parvenu à un accord avec ses futurs interlocuteurs dans le cadre du dialogue, ou, comme l'opposition préfère l'appeler, la négociation qui aura lieu dans les jours à venir en vue de parvenir à un compromis qui puisse mettre fin à la crise complexe actuelle, héritée de vingt ans de règne sans partage de Bouteflika et son clan, observe nos sources. Ces dernières n'excluent pas que Tabou ne partage le pouvoir avec l'opposition, en confiant le gouvernement à une personnalité issue du mouvement de contestation, ou proche de celui-ci, ou en charge en table de l'Aziz Djerad de diriger un exécutif constitué d'une majorité de ministres approuvés par le mouvement populaire qui a été mis devant le fait accompli le 12 décembre dernier, de sorte qu'il n'est plus possible de revenir en arrière, maintenant que la communauté internationale a reconnu de facto la nouvelle direction politique du pays. Cette option est d'autant plus plausible que de nombreuses personnalités de l'opposition ont répondu par l'affirmative à l'invitation du chef de l'État. Brimade et humiliation en présence des caméras, les Wallis font leur cinéma. Les vidéos de Wallis Hermonant, et Admonestant des chefs de projet en retard, et autres fonctionnaires incompétents circulent à foison sur les réseaux sociaux, reprises de couvertures médiatiques assurées par les chaînes de télévision mobilisées pour la circonstance. Ces rappels à l'ordre véhément des Wallis, ne datent pas d'aujourd'hui. Ils interviennent à chaque fois que le pouvoir a besoin de montrer que le gouvernement veille au respect des délais, et à la bonne marche des projets, et que surtout, s'il y a manquement, ce n'est sûrement pas la faute des hauts responsables, mais celle des petits exécutants. Ces démonstrations, pourtant, ne convainquent pas grand monde, mais cette tradition s'est ancrée dans les mœurs politiques nationales au point où les brimades en direct des petits fonctionnaires et attributaires de marchés locaux par des supérieurs bienveillants à l'égard de leurs administrés, et soucieux du bon usage des deniers publics sont devenus une sorte de fuite en avant, faute de pouvoir justifier les véritables raisons de la gestion catastrophique au niveau des collectivités locales. Ce cinéma a commencé sous Bouteflika, qui semble avoir délégué cette façon de faire aux ministres et aux wali qui ont fait de ces brimades et de ces orientations avisées un mode d'emploi. La fausseté de ces visites de terrain agrémentées de blâmes et d'avertissements est révélée par la présence, à chaque fois, des caméras des télévisions publiques et privées qui assurent à ces sorties impromptues, une large couverture, dans l'hypothétique espoir de convaincre les citoyens, désabusés et horripilés par le bricolage et les marchés de complaisance, que la faute revient au niveau les plus bas de la responsabilité et jamais à l'administration centrale. Des présidents d'APC, souffrent douleur des populations irritées par l'absence de développement dans leur région, ont pourtant expliqué que le problème réside dans les lois élaborées par le gouvernement et votées par le Parlement. Ils ont notamment pointé la loi sur les appels d'offres qui, dans sa conception aberrante actuelle, obligent les élus locaux à confier les projets au moins dix ans, sans se soucier de sa capacité à réaliser le projet dans les délais impartis et conformément au cahier des charges. Ces maires ont souligné que cette approche a fait que les entreprises sélectionnées, non seulement s'avèrent incapables de respecter leur engagement, mais obligent le maître d'ouvrage à payer des avenants, qui font que le coût final du projet dépasse de loin l'offre du plus dix ans, pour une qualité moindre.